Du point de vue de l'absolu, ce n'est pas un choix. Du point de vue de la pure conscience, il n'y a jamais vraiment de voilement du soi. Donc il n'y a aucune nécessité à se souvenir de soi-même. A un niveau moins absolu, plus pratique, on fait concession à l'existence d'une entité séparée. Et à ce moment-là, on dit que c'est la première liberté, le premier choix qu'a cette entité séparée. Soit d'aller vers l'extérieur, en direction des objets. Ou bien d'aller vers l'intérieur, vers sa source. Aller vers l'extérieur, vers les objets, résulte dans l'expérience de la souffrance. Et aller vers la source, à l'intérieur, résulte en bonheur. Ce sont les deux choix essentiels qu'a l'entité séparée. Et oui, en effet, en tant que cette entité séparée, on devrait faire ce choix encore et encore et encore. Mais il n'y a pas vraiment un choix, puisque c'est tellement évident, lorsque l'on se retourne, si on peut. Lorsque la pensée se retourne, à ce moment-là, le choix a été fait, donc la question n'a pas lieu. Donc en fait, il n'y a pas de choix. Donc il n'y a pas de choix parce qu'on est trop occupé à regarder vers l'extérieur. Soit pas de choix parce qu'on est déjà retourné vers l'intérieur, vers la source. Ou bien cet tout petit, infime moment de... Oui, c'est ça. Il y a toujours cette petite possibilité qui est toujours accessible. Talk more about that. That's what I want to know about. Well, the separate self normally feels that it is faced with an almost infinite variety of choices. L'entité séparée, le plus souvent, fait face à une infinie possibilité de choix. A variety of objects, states, substances, or relationships. semblent avoir à choisir entre une variété de substances, de relations, d'objets. But one of those objects is... Sorry, one of those choices is to... One of those possibilities is to turn around away from the object. Et une de ces possibilités, c'est de se retourner pour se détourner de ces objets. It's like you go to an art gallery, and you're walking through the gallery, looking at all the paintings. C'est comme si tu vas dans une galerie d'art, tu te promènes, tu regardes des tableaux. You have the choice either to go from one painting to another painting, to another painting, to another painting. Tu peux aller de tableau en tableau, or to rest in the spaces between the painting and to see the white wall. The white wall is always there. Le blanc, le mur blanc est toujours là. The paintings are always hung on it. Et les tableaux sont toujours accrochés sur ce mur blanc. You have the choice to look at it or to ignore it. Tu as le choix de regarder le mur ou de l'ignorer. Tu as le choix d'aujourd'hui de dire que les peintures sont plus intéressantes que le mur blanc. Et c'est ce que fait l'entité séparée. It says the objects, the substances, the states and the relationships are far more interesting than my true nature. L'entité séparée dit que les états, les objets, les autres, les relations sont bien plus intéressantes que sa source, que la source. Que ma nature véritable. Que ma nature véritable. Which in comparison to the objects, is empty. Qui bien sûr, ma nature véritable comparée aux objets, est vide. Et rien. That is not a thing. C'est-à-dire pas une chose. Et en tant que telle, pas très intéressant pour l'entité séparée. C'est pour ça que l'entité séparée a tendance à ne pas s'y rendre. Et pourtant, à chaque fois que je me souviens de regarder le mur, c'est tellement plus satisfaisant et ça me remplit tellement plus que de regarder un tableau. Et c'est pour ça qu'on développe le goût, on acquiert le goût de retourner le mental vers le cœur de plus en plus souvent. Car il vient un temps où on réalise que les objets ne livrent pas le bonheur qu'ils promettaient. Ça fait tellement de temps qu'on y va, cherchant la paix dans une situation, le bonheur dans les objets, et l'amour dans les relations. Et on a été déçus assez souvent pour commencer à réaliser que ce que l'on désire réellement, la paix et le bonheur, et l'amour, ne résident pas dans les objets, les états, ou les relations. On commence à goûter à la paix de notre nature véritable, le plus qu'on s'y rend. Le plus souvent que le mental se coule dans le cœur, et qu'on goûte la paix inhérente et essentielle à notre nature véritable. Et c'est ainsi qu'on devient de plus en plus attiré. C'est comme si on tombait amoureux de notre nature véritable. Les objets perdent de leur éclat. Quand je dis leur éclat, je veux dire leur shiny, attractive surface. Ils perdent de leur surface séduisante. Ils ne nous séduisent plus. Ils ne nous séduisent plus. Ça fait trop longtemps qu'on se fait avoir. Et en plus, on est en train de découvrir la paix toute simple, la paix qui réside dans la simple connaissance de notre propre être. On veut s'y rendre de plus en plus, souvent. C'est presque comme un processus de reconditionnement par cette espèce de dissolution qui s'accompagne aussi d'un plus grand goût pour la paix. Oui, mais c'est un reconditionnement qui a lieu de façon naturelle et qui est le résultat de ton intérêt, de ta compréhension. Ce n'est pas le résultat d'une pratique ou d'une discipline. Une discipline qui forcerait le mental à se retourner alors qu'en fait, il veut aller vers l'objet. Si le mental veut aller vers l'objet, va vers l'objet. Mais comprend vraiment que la raison pour laquelle le mental se dirige vers l'objet, en dehors des raisons pratiques et créatives, c'est parce que l'entité pense qu'il y trouvera la paix, le bonheur et l'amour. À un moment, on découvre, ou la découverte n'est pas normalement une fois, elle se passe pendant un période de temps. à travers les échecs successifs, que ce que l'on désire profondément ne peut pas être livré par un objet, un état, une substance, une relation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus avoir d'activité avec les objets, les relations, les substances. C'est la différence entre cette approche ici et l'approche monastique. C'est juste une raison pour ne plus chercher la paix, le bonheur et l'amour dans les objets, etc. Thank you, that's clear. I have a second question, which is... J'ai une deuxième question. My experience of noticing the wall. Sometimes I'm not sure that I'm noticing the wall or that my mind is remembering and it doesn't feel quite effortless. Do you know what I'm saying? Parfois, quand cette notion de regarder le mur, de se souvenir du mur, je ne suis pas toujours sûre si c'est vraiment ce que je fais ou si ce n'est pas un processus mental. It's not really possible to notice or remember the wall. En fait, ce n'est pas vraiment possible de voir ou de se remémorer le mur. Because it's only possible to notice or remember an object. Car il n'est possible de voir ou de se remémorer que d'un objet. Just try now to notice or remember something that is not an object. Pessay maintenant de penser ou de souvenir de quelque chose qui n'est pas un objet. Est-ce que tu peux faire ça? Well, what happened was I remember the Tennyson image of falling like a star. Ce que je me suis souvenu, c'est de cette image de Tennyson où tu tombes comme une étoile. Or leaning back in the chair instead of sitting on the edge of it. Où j'ai pensé aussi à l'image de se détendre dans la chaise plutôt que d'être au bord de la chaise. So all of the pointers you've given me, it's a directionless but something of a direction if you like. So that's what came to mind. Donc les indications que tu as données me sont venues à l'esprit. The metaphor of the white wall between the paintings is extremely limited. La métaphore du mur blanc entre les peintures est très limitée. Because the white wall is just like a blank painting. It's a blank image. Car le mur blanc c'est comme une image blanche. So it was a very inaccurate the white wall is a very inaccurate metaphor for our true nature. Donc le mur blanc c'est une métaphore tout à fait limitée en ce qui concerne notre nature véritable. Because it's a blank object. Car c'est un objet neutre. In fact, a blank object is the furthest the mind can go towards awareness. c'est un objet neutre c'est aussi loin c'est l'objet le plus proche de la conscience. C'est le plus loin que le mental puisse aller avant d'arriver à la conscience. So, when I say turn towards or notice this is just the limitations of language. Donc quand je dis tourne-toi ou remarque c'est je suis dans les limites du langage. It's more a sinking or a falling. plus comme on tombe ou on se noie ou coulent. You cannot notice or remember yourself as an object however subtle. The only way to know yourself is to be yourself. It's about being rather than knowing. but it's a being that knows itself. But it's a being but it's a being that knows itself. slither of possibility of noticing that and falling into it. And it's that this little moment of choice of liberty. Yes, and that possibility is available 24-7. Yes, this possibility is accessible at all moments. And just to watch that the separate self hasn't usurped that and is now making it a project I don't feel that the separate self in you has usurped this. I feel that your questions come from your genuine love and interest in truth or reality. So don't worry about that. I think that your questions come from your sincere interest for the reality. So don't worry about that.